5 citations Thème Instruction 1. L'instruction éclaire l'esprit. L'éducation règle les mœurs. Alexis de Tocqueville Alexis de Tocqueville veut dire que l'instruction, c'est-à-dire l'apprentissage des connaissances et des compétences, aide à éclairer l'esprit d'une personne en lui apportant des connaissances et en développant sa pensée critique. D'un autre côté, l'éducation, qui englobe non seulement l'instruction mais aussi l'apprentissage des valeurs, des normes sociales et du comportement, permet de régler les mœurs, c'est-à-dire d'orienter le comportement et les actions d'une personne dans la société. En résumé, l'instruction aide à développer l'esprit, tandis que l'éducation guide le comportement et les actions d'une personne. 2. La demi-instruction est ce que l'on a trouvé de mieux pour rendre dangereux les imbéciles. Édouard Dériot Cette citation d'Édouard Dériot signifie que lorsqu'une personne reçoit seulement une partie de l'instruction nécessaire pour comprendre pleinement une situation ou un sujet, elle peut devenir plus dangereuse qu'une personne complètement ignorante. En effet, une personne qui a une connaissance partielle peut se sentir suffisamment sûre d'elle pour agir ou parler, mais sans avoir une compréhension complète de la situation, ce qui peut mener à des conséquences imprévues ou néfastes. En d'autres termes, il vaut mieux être complètement ignorant que d'avoir une connaissance incomplète qui peut être trompeuse et dangereuse. 3. C'est la société d'autrui qui enseigne à l'homme ce qu'il sait. Euripide Cette citation d'Euripide signifie que c'est à travers nos interactions avec les autres membres de la société que nous apprenons et acquérons nos connaissances. En d'autres termes, notre environnement social et nos relations avec les autres jouent un rôle essentiel dans notre éducation et notre développement intellectuel. Nous apprenons des autres, nous échangeons des idées et des expériences, ce qui enrichit notre savoir et notre compréhension du monde qui nous entoure. 4. L'instruction ne peut être qu'une activité personnelle. Yvan Illich Yvan Illich est un penseur qui a remis en question le système éducatif traditionnel. Lorsqu'il dit que « l'instruction ne peut être qu'une activité personnelle », il met en avant l'idée que l'apprentissage véritable ne peut se faire que de manière individuelle, personnelle. Il encourage ainsi chacun à prendre en main son propre processus d'apprentissage, à être actif et responsable dans sa quête de connaissances. Illich souligne ainsi l'importance de l'autonomie et de l'engagement personnel dans l'acquisition de savoirs, mettant en avant le rôle central de l'individu dans son propre développement intellectuel. 5. L'instruction doit être la même pour les femmes et pour les hommes. Nicolas de Condorcet Nicolas de Condorcet était un philosophe et mathématicien français du XVIIIe siècle. Lorsqu'il affirme que « l'instruction doit être la même pour les femmes et pour les hommes », il souligne l'importance de l'égalité des genres en matière d'éducation. Cette citation met en avant le fait que les femmes et les hommes devraient avoir un accès égal à l'éducation et aux connaissances, sans discrimination basée sur le genre. Condorcet défendait l'idée que les femmes ont autant le droit que les hommes de recevoir une éducation complète et de développer pleinement leurs capacités intellectuelles. En prenant cette égalité d'instruction, il cherchait à promouvoir un idéal de société plus juste et égalitaire, où chacun, indépendamment de son sexe, pourrait contribuer de manière équitable au progrès de la société. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !